Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Un nouveau cas clinique, numéro 19, on est déjà à l'épisode numéro 19. Si vous voulez voir les autres épisodes, n'hésitez pas, disponible dans la playlist, ce sont des cas cliniques. Vidéo, comme d'habitude, des questions en QCM, je vous propose les réponses, vous faites pause et je vous donne les explications ainsi que les réponses. Pour ce cas clinique, vous êtes aux urgences, il est à peu près 13h et vous recevez une femme de 32 ans, vous n'avez pas plus d'informations qu'une dyspnée d'effort et une douleur thoracique droite depuis 7h30 ce jour. Avec les paramètres suivants, donc une tension à 11,6, une saturation à 94 en air ambiant, une fréquence cardiaque à 112, une fréquence respiratoire à 22, 36,3 degrés Celsius et une glycémie à 1,3. Première question, quels diagnostics sont compatibles ? Et je dis bien compatibles. Proposition A, un pneumothorax droit, B, une pleurisie droite, C, une pneumopathie droite, D, une colique néphritique droite et E, un RGO. Je vous laisse faire pause, comme d'habitude, et vous pouvez marquer vos réponses éventuellement ou vos questions dans les commentaires. Et donc, les diagnostics compatibles, c'était tous, parce que c'est compatible, ça ne veut pas dire impossible. C'est sûr qu'une colique néphritique qui donne une douleur thoracique droite, ce n'est pas ce qui est décrit habituellement, plutôt sur le flanc droit. Mais, 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 il peut y avoir des irradiations un peu particulières avec une bloc-pnée en raison de la douleur assez intense et qui peut entraîner une description, en tout cas, d'essoufflement à l'effort. Donc, tout a été correct, un pneumothorax droit, une pleurisie droite, une pneumopathie droite et aussi, peut-être plus rarement, une colique néphritique droite et un reflux gastro-œsophagéen. Quels éléments importants devez-vous demander à cette dame ? Donc, proposition A, un voyage récent, B, une anomalie du tissu conjonctif, C, des fausses couches, D, une douleur pelvienne chronique ou actuelle, E, des métro-oragies importantes. Je vais vous laisser faire pause et je vais vous donner les bonnes réponses. avec l'explication, bien sûr. Donc, les bonnes réponses, c'était le voyage, l'anomalie du tissu conjonctif, les fausses couches et les métro-oragies importantes. Alors, pourquoi le voyage récent ? Tout le monde pensera, évidemment, à l'embolie pulmonaire, mais il y a aussi les pneumopathies, donc pleuro-pneumopathies. Si on vous disait un retour de voyage à Wuhan en janvier 2020, vous m'auriez sûrement dit Covid-19. Et encore, on n'avait pas le diagnostic. Quant à un voyage, par exemple, du retour des Émirats Arabes Unis, c'est toujours le coronavirus, le MERS. Donc, vous voyez qu'un voyage récent, ce n'est pas forcément synonyme d'embolie pulmonaire. Pour l'anomalie du tissu conjonctif, par ailleurs, il y a la maladie de Marfan, à titre d'exemple, qui peut donner des dissections, qui peut favoriser aussi des pneumothoraxes et autres pathologies de genre. Pour les fausses couches, c'est plutôt les perturbations de la crase, des anomalies thrombo-emboliques. On peut retrouver des pathologies associées, sans pour autant les nommer comme un lupus, dans le domaine de la médecine interne, qui peut donner aussi des pleurésies, des pneumopathies. Bref, il y a le choix. Quant au métro-oragie, c'est la même chose, des troubles de la crase. Les douleurs pelviennes, au final, n'ont pas trop de rapport avec. Et en reprenant l'interrogatoire, vous avez donc plus de précisions. Elle vous dit que la douleur est apparue, plutôt brutalement, ce matin. Base droite, plutôt antérieure, et une douleur permanente tout de même. C'est le premier épisode, et cette douleur est associée à une petite toux irritative, mais sans crachat. Il y a une toux qui est associée, mais il n'y a pas de crachat. Et au niveau des antécédents, elle vous précise qu'effectivement, elle est fumeuse. Elle ne sait pas très bien combien de cigarettes par jour. C'est assez fluctuant, mais depuis qu'elle est jeune, elle prend une pilule, un stro-progestatif qui est mini-dosé, un IMC à 27, elle a déjà été opérée, une appendicectomie, et elle a déjà fait deux fausses couches, mais elle n'a pas d'antécédents familiaux, notables, de ce qu'elle décrit en tout cas. Et donc maintenant, que recherchez-vous cliniquement, après l'avoir interrogé ? Proposition A, un oedème du membre inférieur, B, un oedème du bras, C, une turgescence jugulaire, D, une anomalie auscultatoire, sous-entendu pulmonaire, E, une masse abdominale battante. Je vous laisse faire pause pour les résultats. Avec explication, bien sûr. Alors vous allez rechercher un oedème du membre inférieur à la recherche d'un signe de thrombose veineuse profonde qui pourrait expliquer une embolie pulmonaire qui peut-être correspondrait à ces symptômes. L'oedème du bras, non. La thrombose du bras, bon. On ne va pas non plus tirer les cheveux. Et rendre les choses beaucoup plus compliquées. Effectivement, on pourrait se dire, oui, thrombose veineuse du bras, avec une néoplasie particulière. Bon, soyons plutôt simples. Une turgescence jugulaire, oui. Ça peut orienter vers un pneu motorax. Un pneu motorax, entre guillemets, suffocant, mais qui entraîne des compressions, par exemple. Avec une tamponade, pourquoi pas. Et d'autres diagnostics, dont une embolie pulmonaire qui pourrait effectivement donner une turgescence jugulaire. L'anomalie auscultatoire, oui. Si vous avez une abolition décrépitant des ranquis ou bien une auscultation autre avec des sibilants, ça pourrait expliquer ces symptômes. Quant à la masse abdominale battante, on n'est pas dans le diagnostic de rupture de l'aorte abdominale. Alors, en tout cas, pour notre patiente, l'examen clinique est sans particularité et l'auscultation est donc symétrique et il n'y a pas de bruit surajouté. Pour étayer votre démarche, en gros, pour la suite, quel score utilisez-vous ? Est-ce que vous utilisez le score de Glasgow Wells ? B, le score de Perk, C, le score de Wellens, D, le score de Genève et E, le score de Constance. Je vous laisse faire pause. Il n'y a qu'une seule réponse. Je vais vous donner la bonne réponse avec l'explication. Alors, c'est un petit peu vache. Le premier score n'existe tout simplement pas. Alors, le score de Glasgow, oui, bien sûr, il existe, mais ce n'est pas du tout ça. Voilà, le score de Wells dans l'embolie pulmonaire, je suis d'accord, mais pas le score de Wellens. Pour Wellens, c'est plus une description d'un syndrome d'une occlusion de l'IVA, le fameux biphasique. Pour le score de Genève, c'est pareil, comme le score de Wells, qui permet de grader, en tout cas, la probabilité clinique lors d'une suspicion d'embolie pulmonaire. Et le score de Constance, c'est un score qui est utilisé en ambulatoire pour estimer une probabilité clinique de thrombose veineuse profonde, donc des membres inférieurs. Donc, le score de Perth, je vais vous l'expliquer, et un petit détail sur les scores de Wells et de Genève, en fait, il permet de donner une probabilité clinique lors d'une suspicion d'embolie pulmonaire, et ça se base sur un score clinique, donc sur les scores de Wells et de Genève. Et grâce à ces derniers, on peut estimer une probabilité stratifiée sur trois niveaux. Alors, quel est le score ou règle de Perth, qui veut dire pulmonary embolism rollout criteria ? Quel super accent anglais ! Merci à vous ! Je sais bien à quoi ça sert. Ça sert, en fait, à identifier les patients avec une probabilité d'embolie pulmonaire si faible que le dosage des dédimers est inutile et superflu pour écarter ce diagnostic de manière aussi sûre. Et donc, on peut même l'utiliser lorsqu'il y a un dosage qui est positif, mais sans raison évidente. Donc, on a par erreur dosé les dédimers qui peuvent être positifs. Et donc, qu'est-ce que comprend cette règle ? Eh bien, ça comprend les 8 paramètres. Donc, l'âge inférieur à 50 ans, un pouls inférieur à 100, une saturation supérieure strictement à 94, l'absence d'œdème unilatéral d'un membre inférieur, l'absence d'hémoptysie, pas de traumatisme ou de chirurgie dans les 4 semaines précédentes, et l'absence d'ancédance de maladies thromboemboliques, veineuses, ainsi que l'absence de traitement estropogestatif, perros, estrogénique, perros. Il faut absolument que ces 8 critères soient remplis pour ne pas doser les dédimers. Et donc, chez notre patiente, il y en avait 3 quand même. Bon. Et donc là, vous allez faire la prescription, parce que l'infirmière vous demande ce que vous voulez faire de cette patiente. Qu'est-ce que vous faites comme bilan ? Première proposition, une NFS, B, une créatinine, C, TPTCA, D, PCT, donc procalcitonine, et E, troponine. Je vous laisse faire pause et je vous donne les bonnes réponses. Vous allez voir, ça va se compliquer. Par la suite, donc les bonnes réponses, c'était la NFS, la créatinine, TPTCA, troponine, et encore d'autres choses. Je vous explique. Donc, pour la NFS, alors oui, ça va de soi, s'il y a des plaquettes, à je ne sais combien, très très augmentées, ou bien très très diminuées, il peut y avoir des petites problématiques de coagulation. Pour la créatinine, ça va de soi qu'il faut calculer un DFG si on veut injecter un éventuel examen. Peut-être que ça peut servir par la suite, en tout cas. Pour le TP, le TCA, il y en a besoin. S'il faut débuter une anticoagulation, il faut bien savoir d'où on part. La brocalcitonine, non, on ne va pas y aller. C'est déjà la CRP, et après, on voit s'il y a un doute. Pour la troponine, c'est plus un côté pratique, parce que c'est plus embêtant, on va dire, de piquer les gens plusieurs fois, alors qu'on ne peut le faire qu'une seule fois. Ça peut limiter le nombre de prélèvements, c'est plus pratique pour tout le monde, et en plus, ça permet d'étayer un peu nos hypothèses diagnostiques. je vous dirais troponine et BNP en même temps, oui, parce qu'admettons qu'en fait, ce soit une insuffisance cardiaque qui donne cette dyspnée avec une fraction d'éjection à 25%, on verra une augmentation des BNP, peut-être des troponines, peut-être, mais ça pourra aussi étayer donc les autres diagnostics différentiels. Autre question un peu plus complexe cette fois-ci, auriez-vous pu vous passer du dosage des dédimers et demander un autre examen ? Alors, réponse à oui ou non, ou ça dépend des centres. Et la question, c'est bien, auriez-vous pu vous passer du dosage des dédimers et demander un autre examen à la place ? Je vous laisse faire pause pour cette petite question un peu délicate et je vous donne la réponse. Eh bien, non. Il ne faut pas, puisqu'en fait, on a donc utilisé le score de PERC, donc la règle de PERC pour dire oui, on doit évoquer une embolie pulmonaire et on a utilisé d'autres scores, donc le Wells ou le Genève, par exemple, pour stratifier la probabilité qu'elle ait une embolie pulmonaire. Effectivement. Donc, le premier, c'est de se dire est-ce que c'est vraiment intéressant de penser à l'embolie pulmonaire et de doser de ce fait-là les dédimers ? Et les deux autres, c'est de grader la probabilité. S'il y a tous les symptômes du tableau extrême, on se doute que ça risque quand même très probablement de finir par trouver une embolie pulmonaire. Et donc là, on ne pouvait pas. Pourquoi ? On va voir avec la diapositive suivante. En fait, d'après les recommandations, s'il y a une probabilité qui est faible ou intermédiaire, on utilise le dosage des dédimers pour voir s'il faut aller plus loin dans la réflexion. Et donc, on utilise les fameux scores de Wells et non de Wellens, donc de Wells ou de Genève, peu importe, pour stratifier la probabilité clinique qu'il y ait une embolie pulmonaire. Le score de Genève, il développe un peu plus les ITM et il différencie dans sa version non simplifiée la fréquence cardiaque. Donc, c'est plus grave d'avoir plus de 94 qu'entre 75 et 94. Bon, j'utilise préférentiellement le score de Genève mais bon, chacun ses préférences. Donc non, cette patiente, on ne pouvait pas faire autrement que doser les dédimers. Autre question intéressante, devez-vous introduire une anticoagulation curative avant d'avoir confirmé le diagnostic d'embolie pulmonaire chez cette patiente ? C'est-à-dire que vous n'avez pas le diagnostic, encore vous ne l'avez pas confirmé, vous suspectez par contre le diagnostic d'embolie pulmonaire. Est-ce que vous introduisez une anticoagulation curative ? Proposition A, oui, la B, non et la C, encore une fois, c'est entre dépendant. Je vous laisse faire pause et me dire ce que vous en pensez. Petite précision tout de même, je ne vous l'ai pas dit, mais on aura les résultats biologiques et scanographiques dans les 4 heures. Donc c'est sûr qu'avec cette précision des résultats dans les 4 heures, effectivement, on peut attendre. On peut attendre puisque, d'après les recommandations, grade 2, plus on peut se permettre d'attendre le résultat dans les 4 heures. Alors, on n'est pas à une heure près, mais l'idée étant là, je vais vous donner un peu plus de détails. Alors, quand doit-on prévoir l'anticoagulation avant de confirmer le diagnostic d'embolie pulmonaire ? Parce que même quand il y a une probabilité très forte, avec les scores, on arrive quand même qu'il y a du 50%. Quand on se dit c'est sûr, c'est une embolie pulmonaire, cliniquement, en fait, il n'y a que 50% d'avoir une embolie pulmonaire. Bref, donc, on le met avant l'anticoagulation, on met l'anticoagulation avant le diagnostic certain, lorsque la probabilité clinique est forte. Quand on se dit c'est sûr, c'est une personne âgée qui a un cancer, qui crache du sang, qui tachycard, et qu'il a déjà fait une TVP, là, il n'a plus d'anticoagulant, oui, là, on met une anticoagulation s'il n'y a pas de risque hémorragique, avant de l'avoir confirmé. Si la probabilité clinique est intermédiaire, mais que l'on a les résultats de nos examens dans les 4 heures, on n'est pas obligé. Par contre, s'il y a un fort délai, tout de même, là, on débute l'anticoagulation. On ne va pas attendre trop longtemps, quand même, parce que ça risque de se dégrader, il peut y avoir une dégradation. Et enfin, si la probabilité clinique est vraiment faible, mais qu'elle existe tout de même, parce qu'il y a des dimers, admettons, peut se laisser 24 heures. Par contre, si au-delà de 24 heures, on n'a pas les résultats, oui, on débute l'anticoagulation tout de même. On ne va pas s'amuser à attendre 15 jours avant d'avoir confirmé le diagnostic. Bref, pour notre patient, vous voyez qu'elle est à qui card à 112, ce qui lui fait uniquement ce critère-là dans le score de Genève, ce qui fait 5 points. Et donc, 5 points, c'est une probabilité intermédiaire. Donc, on n'est pas obligé si on a les résultats dans les 4 heures. Le bilan biologique, effectivement, manque des dimers à 1200, un seuil à 500, troponine à 2 fois la normale, le reste du bilan biologique est tout à fait inférieur au seuil, tout est normal, le BTHCG est négatif, le CG est normal aussi, sinusal. Quel examen ? Demandez-vous. Propositions-là, une radiographie du thorax, échodoplaire artériel du membre inférieur, c-scintigraphie pulmonaire, des scanners non injectés, thoraciques, bien sûr, et un scanner thoracique injecté. Je vous laisse faire pause et je vais vous donner les réponses. Et donc, la bonne réponse, la bonne réponse était le scanner thoracique injecté. Évidemment, l'angioscanner, l'angiospulmonaire qui permet est de poser le diagnostic d'embolie pulmonaire. Pour la recommandation, qu'est-ce qu'il est dit ? En fait, j'avais juste enlevé le bas de cet algorithme. Eh bien, si les dédimères sont positifs avec une probabilité faible ou intermédiaire, on dose les dédimères qui étaient donc positifs et on va jusqu'à l'angioscanner thoracique et on voit ce que ça donne. Là, je vous ai mis différents scanners. Je vous laisserai faire pause et la question, c'est à quel scanner pouvez-vous vous attendre ? Déjà, il doit y avoir un scanner qui est compatible avec tout ce que je vous ai décrit de la patiente. Est-ce que c'est le 1 ? Est-ce que c'est le 2 ? Est-ce que c'est le 3 ? Le 4 ou le 5 ? Je vous laisse faire pause et je vais vous donner les explications de chacun et donc du bon scanner qui pourrait être compatible chez cette patiente. Vous êtes prêts ? Alors, le scanner qui peut être compatible, c'est le scanner numéro 3, celui du milieu. Si on fait dans l'ordre le numéro 1 douleur thoracique irradiante qui était un peu diffuse à droite, à gauche, dans les lombaires, c'est une dissection aortique qui était un peu cataclysmique. La 2, c'est pareil, c'était aussi une dissection aortique, une dissection ascendante. La 3, donc, c'est l'embolie pulmonaire. Vous voyez, l'embolie qui touche le tronc, donc, qui est bilatérale, assez importante. La 4, c'est un pneu motoraxe. et le 5, c'est une plurésie, un épanouement plural assez important que l'on peut voir effectivement du côté droit. Mais je vous ai dit que, à l'auscultation, il y avait bien les murmures visiculaires, alors que là, on n'aurait rien. Et donc, en fait, voici le vrai scanner de la patiente. Je vous propose de nommer d'abord les lettres et après, je vous donnerai donc les explications. Je vous laisse faire pause. Et donc, pour les 3 lettres, donc, la A, c'était le tronc de l'artère pulmonaire, le B, c'est la horte descendante, le C, c'est la horte ascendante et le diagnostic en décrivant l'image en particulier. Eh bien, c'était donc un scanner qui est injecté, qui montre un défect en doule luminal, vous voyez avec la flèche jaune, bon, c'était facile avec le signe de la flèche, et qui est associé à une lame d'épanchement pleurale gauche minime. Donc, effectivement, c'est bien une embolie pulmonaire gauche. Quel score, toujours des scores avec les embolies, devez-vous utiliser pour la suite de la prise en charge ? Donc, maintenant, vous avez utilisé je ne sais combien de scores, on va utiliser un nouveau score, est-ce que c'est le score de Wells, est-ce que c'est le score PESI ou SPESI, est-ce que c'est le score de Genève, ou bien le score Asbled ou le Chattvasque ? Je vous laisse faire pause. La bonne réponse, c'est le score PESI ou SPESI. Il y en a d'autres, mais c'est celui qui est majoritairement utilisé dans les recommandations. Quel traitement est alors possible pour cette patiente ? Proposition A, de la orfarine, B, des HBPM, C, de la Pixabon, d'Exarelto, E, clopidogrel. Je vous laisse faire pause et je vous donne les bonnes réponses. Donc, les bonnes réponses, c'était HBPM, Pixabon, et Xarelto. Pour l'instant, il n'y a pas d'indication à utiliser de la orfarine chez cette jeune qui n'a pas d'insuffisance d'organe. Il faudra donc explorer par contre, effectivement, cette embolie pulmonaire par la suite et s'il y avait nécessité de changer de traitement, eh bien, oui, on pourrait discuter éventuellement de la orfarine, mais dans un premier temps, c'est non. Donc, HBPM, Pixabon, Xarelto et pas de clopidogrel. Puisque c'est un anti-agrégant. Donc, en anticoagule, ce n'est pas de l'anti-agrégation. Et donc, le fameux algorithme qui est décrit dans les recommandations, suite à notre examen clinique, on a vu qu'elle n'était pas en choc puisque si elle est en choc ou hypotension, c'est-à-dire qu'elle est directement dans le stade, dans le risque très élevé. Et la prise en charge est différente pour notre patiente. Donc, on a fait le diagnostic d'embolie pulmonaire. Maintenant, on va utiliser un moyen de pronostic, on va dire. Donc, c'est le score PESI ou SPESI. Alors, le PESI est plus compliqué. Retenir de tête, c'est très compliqué. PESI 1 ou 2 ou SPESI égale à 0. Le SPESI égale à 0, c'est plus simple de retenir. Donc, soit il y a un âge supérieur à 80 ou bien une saturation en dessous de 90, une systolique inférieure à 100 ou un pouce supérieur à 110, un suffisance cardiaque, respiratoire ou un cancer. ça prend un point. Donc, il faut qu'aucun de ces critères soit coché. Et bien, à ce moment-là, c'est faible. Déjà, notre dame, elle était à 112 de fréquence cardiaque. Et en plus de ça, elle avait le SPESI supérieur ou égal à 1. Donc, on tombe dans la case du milieu. C'est au moins du intermédiaire. Et bien, la jeune avait effectivement l'entroponine augmentée. Alors, elle n'avait pas de ventricule droit dilaté sur le scanner parce qu'elle n'avait pas ça son compte-rendu. Donc, ce n'est pas l'intermédiaire fort mais l'intermédiaire faible. Donc, notre patiente est en risque intermédiaire faible. Vous voyez donc que l'intérêt, en fait, de doser BNP et troponine au début, c'est juste de ne pas repiquer le patient. Techniquement, on n'est pas obligé de piquer BNP et troponine. On peut attendre les dédimères, et voir si effectivement il faut repiquer BNP et troponine. Bref. Donc, pour les risques faibles et intermédiaires faibles, le traitement, c'est HBPM ou AOD et on peut utiliser AVK et HBPM si jamais il y a une insuffisance rénale ou si jamais il y a d'autres pathologies éventuellement qui contre-indiquent. Je vous laisserai voir les recommandations. Le retour à domicile pour les probabilités faibles ou intermédiaires faibles mais vraiment à discuter. Sinon, on peut hospitaliser très court 24-48 heures juste pour s'assurer que tout roule et que l'évolution soit stable. Par contre, dans le cas de risque intermédiaire fort tout de même, il y a un VD qui est dilaté et les biomarqueurs élevés et souvent il y a de l'oxygène même. Là, le traitement, c'est plutôt HBPM voire HNF si jamais il y a une insuffisance rénale par exemple où on suit l'antidis A et pas le TCA donc c'est l'antidis A entre 0,3 et 0,7 et on hospitalise en usique donc c'est en son continu de cardio c'est mieux ou en son continu s'il n'y a pas d'usique et en cas d'hypotension au choc alors là, on n'est pas du tout sur la même chose c'est des traitements thrombolithiques donc thrombolithiques pardon thrombolithiques on va thromboliser le caillot c'est un fort risque hémorragique ou bien on fait une embolectomie chirurgicale bref c'est des soins très lourds de réanimation alors vous retrouverez toutes les recommandations en barre d'infos c'est des recommandations assez récentes pour entre guillemets de 2019 et voilà ce cas clinique est terminé un peu plus long que les précédents si ça vous a plu n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains cas cliniques de mettre un pouce bleu ça permet d'encourager le travail qui est fait quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients bien sûr